Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je mets public sur YouTube et ailleurs aussi mon enregistrement de... Comment on appelle ça? Donc, c'est propriété intellectuelle. Donc, ça va être l'enregistrement de la propriété intellectuelle, de la reconnaissance de la propriété intellectuelle, nommée Jacques Normandin 231 249 525, sur l'enregistrement de déclaration de naissance vivante 149 844 01 1951 04. Donc, je fais cet enregistrement-là pour un droit d'auteur de reconnaissance de la personne physique qui a été constituée par certains auteurs de nos gouvernements, autant du Canada que du Québec, et qui est sous la direction du directeur de l'État civil du Québec. Donc, ça se lit comme suit. En vertu de l'article 1 de la loi RLRQ 1991, chapitre C, 1991, et de l'article 1 RLRQ 1975, chapitre C, 12, ayant droit à la vie et à la sûreté de la personne raisonnable de l'État national du Québec, la personne physique et la propriété intellectuelle qui possède tous les droits, qui possède l'autorité et les pouvoirs sur la personne raisonnable Jacques-Joseph Pierre-Antoine. C'est son nom de baptême de la personne raisonnable Jacques-Joseph Pierre-Antoine. Donc, je suis l'être humain baptisé selon l'article 165, paragraphe 4 du Code de procédure civile de l'État national du Québec, non fondé en droits, supposé même, ma nature non juridique, vrai. Je suis la personne raisonnable dont l'article 1436 du Code civil du Québec, sans immatriculation d'assurance sociale, genre masculin, nommé Jacques-Joseph Pierre-Antoine, fils de Fugil, surnommé Normandin, d'un surnom juridique, et Françoise, du surnom Lagacé, par les articles 905 à 907 du Code civil du Québec, chapitre 6, 1991, conformément aux articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada, de 1866 à 1994, confirmé judiciairement, tributaire au dossier judiciaire 200-22-028-373-041, et au dossier judiciaire 460-36-00-0084-046, comme le représentant autorisé à plaider pour M. Normandin, qui est la personne physique, assurance sociale 231-249-525. La propriété intellectuelle du ministère de la Santé et des Services sociaux, LRC 1985, chapitre P4, article 4, deuxième paragraphe, article 38 et article 55.2, paragraphe 6, constitué par la législature politique et judiciaire 2004-1-RCS-902, dossier 29-437. Citoyens canadiens sans race et sans peuple, dans l'État national du Québec et dans l'État national du Canada, en vertu de l'enregistrement de déclarations de naissance vivante du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Mon nom de baptême, sans patronyme et sans matronyme, est jumelé au surnom patronymique, matronymique, la personnalité juridique que je représente, écrit en lettres moulées au contenu de l'enregistrement de déclarations de naissance vivante, numéro 149-844-01-1951-04. La constitution juridique de la personne physique sans entité est un bien meuble corporel et incorporel, spécifiquement animalisé, fondé sur les articles 223.1 et 238 du Code criminel canadien. La personne physique sans entité est la personnalité juridique que je représente au sens de l'article 4 de la loi fédérale LRC 1985, chapitre B3, qui est la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Donc, je dis ici, ma signature représente l'humain de conception naturelle, victime du choix du moment où les administrateurs législatifs, politiques et judiciaires ont décidé à quel moment l'humain naturel, spirituel et temporel, victime d'avortement, devient leur humain juridique intemporel. Donc, à quel moment un humain devient un humain juridique pour les besoins de l'avortement. En vertu de l'article 18 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1994, tout sujet de Sa Majesté, chef du Royaume-Uni en Canada, défenseur de la foi au sens de l'article 2212 du même code, est quant à la jouissance des droits civils dans le Bas-Canada sur le même pied que ceux qui y sont nés, sauf dispositions particulières résultant du domicile. L'article 18 du Code civil du Bas-Canada a été remplacé par l'article 1 du Code civil de l'État national du Québec qui stipule « L'être humain qui devient humain au moment défini par l'article 223.1 et 238 du Code criminel canadien possède la personnalité juridique, propriété intellectuelle du ministère de la Justice et des services sociaux de l'État national du Québec ainsi que du ministère de la Santé publique. Il, l'être humain, a pleine jouissance des droits civils. Le pouvoir exécutif de la Couronne a perdu toute responsabilité quant à la loi qu'elle défend par dévolution à l'article 2 de la loi LAC 1985, chapitre P1, qui est une loi fédérale, et par le règlement fédéral CRC, chapitre C, chapitre C, 447, qui se trouve être le règlement qui supprime la responsabilité de la Couronne. Un sujet britannique, défenseur de la foi contre la propriété intellectuelle, résultant de l'apostasie législative, politique et judiciaire de l'État national du Québec par l'enregistrement de naissance vivante numéro 149 844-01-1951-04 du ministère de la Santé et des services sociaux de l'État national du Québec, constituant le citoyen canadien sans race et sans peuple, substitué à un sujet britannique par celui ou celle qui l'acquiert, s'il ou si elle fut née, sujet britannique de race et de peuple. Donc, c'est ma désignation. Cette propriété intellectuelle est une propriété intellectuelle de reconnaissance de la personne physique, qui, elle, est la propriété intellectuelle du gouvernement canadien et du Parlement canadien, du gouvernement du Québec et du Parlement du Québec. Et ça se termine ainsi. Je suis donc Jacques-Antoine Normandin, dans mon attestation de naissance à l'hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe. Ce nom-là, ce n'est pas un nom juridique, c'est un nom que j'ai choisi moi-même dans l'attestation de naissance. Ce nom-là est mon choix. Il ne m'est pas inculqué, ordonné, ou je ne suis pas assujetti à une loi quelconque qui m'oblige de prendre le nom que le gouvernement oblige ou reconnaît contre mon identité, contre mon autorité d'être humain de conception naturelle, spirituelle et temporelle. Merci. Voilà.